Hey ! Alors ça fait tellement longtemps que je n'ai pas filmé, je ne sais même plus tard comment c'est vrai. Salut tout le monde comment allez-vous ? Bah écoutez-moi ça va. Du coup vous vous demandez pourquoi cette vidéo maintenant. Ça fait pas mal de temps que je n'ai pas filmé malheureusement. Du coup je vais plus ou moins vous expliquer un petit peu pourquoi. Donc tout d'abord j'ai commencé, on va faire dès le début, ça ira plus vite je pense. Donc au mois de septembre 2019 j'ai commencé à travailler. Et du coup j'ai commencé à travailler mais le problème c'est que juste quelques jours après j'ai eu un problème au niveau du genou. Ce qui fait qu'après je ne pouvais plus aller travailler et en plus je n'étais vraiment pas bien, j'avais des douleurs en permanence. Bref ça je vais vous épargner ça. Mais du coup ce qui faisait que vu que j'avais des douleurs en permanence et tout, clairement je n'avais pas du tout la tête à filmer. Donc déjà voilà pourquoi. Parce que je me voyais mal franchement m'asseoir, vous parler alors qu'en plus j'avais hyper mal même assise. Bref du coup voilà déjà la première pourquoi. Ensuite après ça, ça allait mieux. Donc après j'ai repris le boulot et du coup ce qui faisait que je n'avais plus beaucoup de temps. Pour filmer je n'avais pas vraiment le temps. Et ensuite par rapport à mon ordinateur, je faisais mon tâche avec Movie Makeup. Et en fait je me suis rendue compte que ce n'était pas terrible et tout ça. Je trouvais que le logiciel en soi était bien mais il y avait des trucs que je voulais faire et que malheureusement je ne pouvais pas faire avec celui-là. Donc je me suis dit, écoute Kelly là, non ça ne va pas, il faut que tu arrêtes ça, ce n'est pas la peine. En plus du coup après à cause de ça, à cause du fait d'avoir un logiciel qui n'était pas spécialement bien et je n'avais pas les moyens pour acheter un logiciel. Du coup je me suis dit, non, écoute ce n'est pas grave, de toute façon ça fait un petit moment que tu n'as pas filmé vu que tu n'avais pas le temps, vu qu'après tu n'avais pas le temps. Ce n'est pas grave, vaut mieux pour l'instant stopper et c'est tout. Et ensuite en février 2020, j'ai emménagé chez Nami, clairement donc en février j'ai déménagé. Donc là pour l'instant j'habite chez Nami et je suis actuellement en recherche d'appartement. Donc j'ai des visites d'appartement, tout ça, bref, ça c'est encore autre chose. Si vous voulez une vidéo spécifiquement pour ma recherche d'appartement, ce que j'ai fait, comment ça se passe, s'il y a du stress ou pas, dites-moi en commentaire, je vous ferai une vidéo là-dessus. Bref, du coup là actuellement encore pour l'instant je suis toujours en recherche d'appartement. Bref, ça c'est autre chose. Du coup, et puis là, vu que du coup j'ai, clairement vous me dites, oui mais du coup avec tout ça, pourquoi d'un coup tu te remets à filmer ? Clairement j'ai pris un logiciel, j'ai acheté du coup, carrément je me suis dit, t'achètes comme ça, tu seras tranquille. Qui fait exactement, pratiquement la même chose que E-Movie ou E-Mac ou je sais pas quoi là, qui se fait sur E-Mac, bon c'est le E-Movie je crois. Du coup, il fait pratiquement la même chose, ce qui veut dire que je peux incrosser des photos sur les vidéos ou des vidéos sur mes vidéos. J'ai testé le truc hier et tout. Donc voilà, du coup je l'ai pris. Donc tu dois te dire, mais quel logiciel j'ai pris ? Donc on en vient là, maintenant j'ai pris Filmora ou Filmora, je sais pas quoi, 9. Donc le dernier. Et du coup, tu dois te dire, ouais mais du coup t'as pris quoi, tout ça ? Donc j'ai pris le forfait illimité, donc avec juste un seul paiement, j'ai pas pris le forfait par mois parce que je voulais pas payer pratiquement 40€ par mois. Je me suis dit non, c'est un moment de plus qu'autre chose. Donc j'ai pris le illimité, sachant que j'ai eu 5€ de réduction, tout ce comme ça. Du coup, j'en ai eu, j'en ai eu, je sais plus, donc je remettrai là en bas, là où il y a la vidéo, le prix parce que je m'en rappelle pas du tout. Donc j'ai pris ça. Et je trouve que bosser dessus est assez facile parce que je me suis dit autant tester sur du coup un film. Donc j'ai pris un film que j'avais télécharger. J'ai pris une photo de moi, j'ai essayé de voir si j'arrivais à mettre la photo dans la vidéo et une autre vidéo, autre chose qu'un film, dans le film et voir si je pouvais le déplacer ou pas. Alors maintenant on vient donc au plan vidéo. A l'époque, du coup, je disais que j'allais sortir une vidéo tous les dimanches. Mais vu que je suis pas chez moi, chez moi, donc du coup, j'ai vidé plus ou moins des produits et tout, donc j'ai déjà été des produits vides ou périmées, bref. Du coup, je me dis que là, clairement, je vais pas me dire, écoute Kelly, là tu fais une vidéo une fois par semaine et hop, tu la postes le dimanche. Clairement, non. Du coup, il n'y aura pas une vidéo tous les dimanches parce que clairement, ça serait beaucoup trop de boulot. Puis en plus, il faut après avoir des idées de vidéos. Clairement, donc pour l'instant, tant que j'aurai pas de chez moi et que j'aurai pas repris un train de vie et que j'aurai des idées de vidéos et tout ça ou autre, clairement, il n'y aura pas de vidéos tous les dimanches, ça c'est sûr. Ça sera uniquement quand j'aurai une envie de filmer, quand j'aurai une idée et que là, je fais tiens, t'as une idée, hop, fais-le la vidéo, tu fais le montage et tu la sors le dimanche qui vient. Vous retrouverez, du coup, mes Insta, parce que oui, et du coup, j'en ai deux parce qu'en fait, j'avais l'ancien, mais je me rappelais plus du mot de passe et là, je l'ai récupéré. Et le nouveau, du coup, je vous mettrai ici ou par là la photo, peut-être les deux, si je peux cadrer les deux photos de mes Instagram, comme ça, vous aurez les deux Insta. Mais après, ça, je suis sûr, si vous voulez vous mettre sur les deux ou juste un, parce que du coup, il y a des fois, je pense à mettre, quand je prends une photo de mes make-up, à mettre sur le nouveau ou l'ancien, je ne sais plus. Et des fois, je pense aussi à le mettre sur l'autre. Donc, du coup, ça dépend du téléphone, si j'ai de la batterie dans mon téléphone là ou pas, parce que du coup, vu que c'est un nouveau téléphone que je lui ai acheté parce que l'autre, il était à moitié de moi, du coup, s'il n'y a plus de batterie sur l'autre, je vais faire une photo avec l'autre téléphone et du coup, vu que je suis connectée sur l'autre Instagram, du coup, je la poste sur l'autre et puis quand j'y pense, je vais les mettre carrément sur les deux. Bref, donc, je ne sais pas si je vais garder les deux ou peut-être que je vais en supprimer un. Je ne sais pas encore, je verrai bien. Mais pour l'instant, vous pouvez accéder aux deux, s'il n'y a que ça, comme ça, vous aurez les deux. Dites-moi aussi non en commentaire si vous avez des petites idées de vidéos que vous voudriez voir sur la chaîne et que je pourrais peut-être faire. Comme ça, ça pourrait permettre d'en faire quand même si vous voulez. Si, admettons, je déménage, si vous voudriez un espèce de vlog, on va dire ça comme ça, ce qui voudrait dire que je vous ferai voir, admettons, l'appartement vide. Donc, ça serait un room tour d'appartement vide. Et comment je pourrais m'organiser pour, admettons, faire les cartons, etc. Tout ce qu'il y a à faire, quoi. Et les emmener à l'appart, tout comme ça. Dites-moi si vous voudriez ce genre de vlog. Comme ça, je le saurai d'avance. Comme ça, si dans pas longtemps, j'ai un appartement, je pourrais vous le faire en vlog. En vlog, ça me plairait bien, moi, par contre. Voilà, comme ça, là, vous voyez, je viens juste d'avoir une idée. Donc, je pense que je le ferai. Donc, dites-moi quand même en commentaire si vous le voudriez ou pas. Et je pense aussi faire, c'est peut-être supprimer la chaîne spéciale vlog et faire les vlogs sur ma chaîne normale, ici, principale, beauté, tout ça. Si je me dis, faire deux chaînes, c'est un peu débile pour moi, en tout cas pour ma part. Je trouve ça un peu débile. Donc, je pense que je vais supprimer l'ancienne chaîne ou peut-être la garder parce que vu qu'il y avait des anciennes vidéos. Donc, je vais peut-être la laisser avec les anciennes vidéos. Mais les prochains vlogs, s'il y en a, je pense que je les laisserai sur ma chaîne principale. Je pense que j'ai dit les fa... Tout ce qui me plaît, je pense. Donc, je vous le vois. Bah, écoute, moi, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501